Le coût de la vie s'envole dans la capitale de Mariane Niamé, en conséquence des effets du coût d'État et des sanctions économiques imposées par le bloc ouest-africain de la CDAO. Malgré les difficultés, le changement de régime a offert de nouvelles opportunités pour certains habitants, dans ce pays fortement touché par le chômage. Le Niger compte 25 millions d'habitants et est considéré comme l'un des plus pauvres au monde. Les coupures d'électricité depuis le coût d'État militaire ont aggravé la situation. Avant le piment, la sachet, c'est 500, mais maintenant c'est 1 000 francs. Même le moutarde, avant c'est 1 000 francs, maintenant c'est 1 500. Le problème fait qu'on a eu le coût d'État sur le courant, parce que le Niger a pris le courant. Maintenant, si on est en train de travailler, on va faire coupure. On attend, quand le courant vient, immédiatement on va rentrer dans le travail. Les agences humanitaires ont déclaré que les suppressions de l'aide au développement devraient également avoir un impact dramatique sur les conditions de vie d'un pays déjà soumis à de fortes pressions.